Des descendants soudanais de familles juives, des diplomates ou encore des membres du conseil souverain soudanais étaient tous présents au forum organisé par Abu El-Kassim Bortoum. L'homme d'affaires soudanais a défendu son événement après que des critiques d'un groupe religieux islamiste l'accusent de soutenir la normalisation des relations avec Israël. Bortoum a assuré que son initiative avait un but social. C'est un événement social qui n'a rien à voir avec la politique ou la normalisation. La normalisation est un autre sujet. Je suis l'un des premiers partisans de la normalisation. J'y suis toujours favorable et je vais me rendre en Israël. Cet événement est un sujet à part entière. Il n'est pas nécessaire de les mélanger. Et le problème, ce sont les partis politiques soudanais. Avant l'ouverture de ce forum, un groupe religieux en saa affilié au parti islamiste soudanais avait estimé dans un communiqué que ce rassemblement intervenait dans une atmosphère de tension entre les partisans de la normalisation avec Israël et ceux qui la rejettent. En janvier, des soudanais avaient manifesté devant les bureaux du gouvernement à Khartoum en chantant des slogans anti-Israël et en brûlant un drapeau de l'état hébreu. Merci. 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 Merci.